... Vincent Victor, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Quelle est la nature de votre travail en général ? Artiste plasticien, diplômé des Beaux-Arts de Paris, je suis passé par la fac de Paris 8 et par aussi l'école de la cause rhodienne. C'est important aussi à noter. Et j'ai décidé en 1994 de revenir au pays. Je dis ça non sans ironie. Et c'est à partir de ce mouvement de retour que tout le travail a pu se décliner, parallèlement à un travail de dessin, à partir du lieu où vous m'interrogez, c'est-à-dire cette ancienne ferme de Saint-Méloir, la ville hébrée. Que présentez-vous dans le cadre de cette exposition ? La commissaire est passée d'une situation concrète qui est Rennes, dans son histoire, et notamment avec la question des espaces. Et elle a pu voir quelques images sur le site de documents d'artistes, des Prairies Saint-Martin, qui sont cette enclave verte au centre de Rennes, et qui ont été en fait des lieux de jardins familiaux, jardins ouvriers. Et il s'avère que mon expérience de 10 ans au Bon Accueil a fait que de nombreux artistes ont expérimenté ce territoire. Et j'avoue que j'avais initié un travail à un moment très particulier qui était les prairies inondées lors des inondations assez impressionnantes de décembre 2000. Donc ça c'est une chose. Sinon, Catherine Elcard, qui fait partie du comité de pilotage, qui est directrice du FRAC Bretagne, a tout de suite parlé du travail important qui a été acquis en 2010 pour la collection, et qui consiste à un ensemble, non pas une série, mais un ensemble de 51 images sur les comices agricoles, et qui ont été présentées en 2009 à la Galerie du Durven. En fait, c'est 10 ans d'observation, je dirais, 10 ans d'entreprise d'observation d'un fait très modeste, très typique du monde rural, qui n'est pas non plus folklorique, qui est une invention du 19e siècle, sur le canton où je suis revenu. Et c'est cette insistance, cette entreprise d'insistance, de captation, d'attention, qui a fait que j'ai collecté pendant 10 années 800 éléments, filmiques, textuels, photographiques, particulièrement en argentique avec des polaroïdes et des diapositives Kodachrome. Et en fait, ce fonds est suffisamment important pour pouvoir le réactiver, pour pouvoir finalement en révéler des parties qui n'ont pas été jusqu'alors révélées. Quelle était votre approche ? Parce qu'il me semble, à voir vos photos, que vous êtes tout l'inverse d'un paparazzi. Oui, totalement, oui. C'est-à-dire que, justement, c'est là où on peut savoir que je... Le paparazzi, c'est véritablement l'intrus voyeuriste. Et donc, en fait, ces deux choses ont été complètement désamorcées. Intrus, parce que ce milieu, c'est le mien, c'est celui dont vient toute une partie de ma famille. Il y a aussi des acteurs même de ma famille qui sont figurés, qui deviennent figurants de ce corpus. Et puis, le voyeurisme, c'est quelque chose aussi qui caractérise la photographie de presse depuis Ouija et la crise de la photo de presse aujourd'hui, d'ailleurs, depuis déjà 30 ans. Et donc, le voyeurisme... Au voyeurisme, on a une attention... Oui, une attention, et on pourrait presque dire une attention flottante. C'est-à-dire une persistance du regard. Justement, c'est une sorte d'avancée timide avec une proximité avec les gens, mais en même temps un retrait, une distance. Donc, pas d'intrusion. La proximité, elle est naturelle, un peu comme on peut parler dans le monde anglo-saxon, de community. C'est-à-dire que les gens me reconnaissent comme faisant partie, en fait, de cette entité villageoise, en l'occurrence. Mais il n'y a pas non plus de connivence. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a aussi, je pense, au travail qu'a pu mener Depardon sur toute son entreprise, sur les paysans, où là, il y a une connivence, il y a un hommage, alors que moi, je suis beaucoup plus dans un retrait, en fait, qui me permet, en fait, de sortir de toute cette matière photographique une sorte de syntaxe, c'est-à-dire une syntaxe un peu ennuyeuse, comme peut l'être la description, non pas la description, mais le défilé du comisse dans le chapitre 8 de Madame Bovary, c'est-à-dire avec un effet de répétition, un effet de création de lieux communs. Alors, ces lieux communs visuels sont la haie, le bétail, les barrières métalliques, ces stands qui, de bâches vertes, deviennent avec le temps des bâches blanches. Et en fait, il y a une qualité d'abstraction que je cherche, en fait. Je suis très marqué par la question de l'image comme surface à décrypter, à lire, et c'est vrai que, par exemple, l'importance du montage fait en sorte que le modèle du pur visuel est secondaire par rapport à cette notion de description, je pourrais même dire, d'écriture réaliste, à décrypter, à déchiffrer, en fait. Bon, on peut même dire que ce n'est même pas du reportage. Par rapport, oui. Autant c'est dans une filiation qui vient directement de ce que Walker Evans a appelé le style documentaire, autant, quand j'ai décidé de cette entreprise de captation, il ne s'agissait pas de faire un reportage, mais de constituer, en fait, quelque chose qui, au départ, était complètement éclaté, hétérogène, et c'est cette matière hétérogène que j'ai pu traiter quand Didier Lamondé m'a invité en 2009 pour en ordonnancer des choses, ordonnancer des différentes parties, pardon, et aussi y donner une sorte de matière de fiction. Je sais que vous avez aussi travaillé sur les fêtes foraines, et quelle différence êtes-vous entre une fête foraine et un comisse agricole ? Quelle approche différente en avez-vous ? En fait, ce qu'on peut, surtout avant, ce sont deux mots, deux figures, en fait, que Michel Foucault classe les foires et les fêtes foraines dans la catégorie des hétérotopies, c'est-à-dire des lieux ou des temps qui échappent au continuum de la vie quotidienne, qui ont une dimension cyclique, qui apparaissent, puis disparaissent, qui sont aussi à la question de la marge. Et pour revenir à la fête foraine, et avec ce qui s'y exprime, c'est-à-dire les notions, par exemple, de vertige, de force, de hasard, il est vrai que dans la notion de compétition des éleveurs et du bétail, et des bêtes qu'ils présentent en compétition, on a cette dimension de concours et de compétitivité. Mais c'est une compétitivité assez joviale par rapport à une certaine violence quasi sexuelle qui s'exprime dans le monde nocturne de la fête foraine. Le comisse agricole a été à une époque un lieu pour apprendre de nouvelles technologies, en quelque sorte, pour les agriculteurs, pour les paysans. Or, maintenant, ça paraît complètement dépassé. Justement, quand j'ai entrepris ce travail en 1996, très rapidement, j'avais pressenti que ce que j'allais capter est constitué une sorte de vestige vivant. Un vestige vivant qui gardait encore quelques marques, quelques indicateurs de sa période héroïque où il ne faut quand même ne pas oublier qu'un des thèmes de cette biennale, c'est la question du pionnier et la question des mythes du progrès aussi. On a, avec l'invention du comisse, cette invention économico-politique, cette instrumentalisation d'une certaine manière du peuple pour amener le progrès dans les campagnes, tout en l'enveloppant dans une sorte de gangue festive, on a une première époque qui constitue le pendant de la révolution industrielle dans les campagnes et ce que j'ai capté, on pourrait dire, c'est ce moment où on n'est pas complètement mort, mais c'est ce moment je dirais un peu d'agonie, un peu de... qui correspond aussi à l'effritement des solidarités et l'effondrement de l'identité agricole. Il suffit de voir aujourd'hui le nombre... l'agriculture telle qu'elle est mondialisée et puis, pour revenir à cette question de communauté, la démultiplication des suicides chez les agriculteurs ou aussi une sorte de petit embourgeoisement en fait des habitus quotidiens des agriculteurs. S'il n'y a pas un monde entre le monde agricole et le monde de l'art contemporain, comment se fait-il que l'art contemporain s'intéresse au monde agricole ? On connaît malheureusement aujourd'hui l'art contemporain par rapport à ce qu'on appelle la démultiplication des foires, le financial art, les grandes collections montées par des industriels et un art qui est très métropolitain et totalement internationalisé depuis déjà quand même pas mal d'années. En même temps, on pourrait dire il y a autour de... dans ce monde qui est très hétérogène et qui ne peut pas se réduire à une poignée de noms comme je ne sais pas Jeff Koons ou Murakami à Versailles ou les grandes expositions monographiques, tout un courant qui s'intéresse à la question... à la... à la relation entre art et réalité et justement qui ne peut pas faire l'économie de travailler sur l'histoire de la photographie, sur la prégnance de la photographie, les écritures du réel, la question de l'archive aussi et finalement en se promenant un peu, je reviens de la documenta, là beaucoup de la documenta 13, beaucoup d'artistes travaillent sur cette question de l'histoire, la question des temporalités, que fait-on du passé, que fait-on du conflit et la question de... qui est très... qui est une question qui a obsédé la philosophe Simone Veil, la question de l'enracinement et du déracinement. Donc on peut dire que quand l'art contemporain n'est absolument pas réductible à cette question du bling-bling et de la valeur mais qui est en fait des œuvres en régime de sous-visibilité à côté. Est-ce qu'on peut parler du lieu dans lequel vous vivez qui est justement une ancienne ferme ? Ce lieu a été... En fait, pour plaisanter, ce lieu est un lieu où à l'intérieur il y a un sous-investissement donc je ne suis pas dans une sorte de restauration sauf que ça sent... Il y a de plus en plus de livres ce qui pose un problème et à l'extérieur un surinvestissement puisque cette... cette ancienne longère totalement austère qui a fait l'objet d'ailleurs de captations vidéo en 95 est devenue un vrai jardin en fait. C'est aussi un lieu où régulièrement des artistes passent, des projections se font. Je pense aux portes ouvertes du département et où j'ai l'habitude d'inviter d'autres artistes. C'est aussi un lieu qui inspire des gens. à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?